A Freeland, First Bank sera bientôt représenté en Côte d'Ivoire. Paul Camogne, Focam, le patron du réseau de banques, vient de confirmer l'implantation de sa banque à Abidjan. C'était au cours d'échange avec Daniel Cablon-Duncan, le chef du gouvernement. Les chefs de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sont à la recherche de solutions pour la commercialisation et la promotion des produits de bétail. Pour ce faire, un atelier régional de réflexion a été ouvert aujourd'hui même à Abidjan. Puis, dans ce journal, nous parlerons de droits d'auteurs. Le CISAC, le Comité africain international des sociétés d'auteurs et compositeurs, évalue la gestion du Burida. Le Bureau ivoirien des droits d'auteurs. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. A Freeland, First Bank, bientôt en Côte d'Ivoire. Le réseau de banques confirme l'implantation de sa banque dans notre pays. Il en a donné l'assurance aujourd'hui même au Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Souvenez-vous, à Freeland, First Bank, le groupe qui a récemment finalisé le rachat d'Access Bank Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Huger Véblé. L'information a été portée officiellement au Premier ministre Daniel Cablon-Duncan au cours de cette audience. Access Bank Côte d'Ivoire n'existe plus. L'institution a été rachetée par Afriland First Group. Paul-Homme Afori Khan, le président de Afriland First Group, était chez le Premier ministre pour marquer la reconnaissance de l'accueureur d'Access Bank Côte d'Ivoire aux autorités ivoiriennes. La raison. Ce n'est pas ma première visite, c'est la deuxième visite. La première visite, je venais lui présenter notre projet. Aujourd'hui, le projet devient une réalité. Je suis venu pour témoigner de la reconnaissance de notre groupe sur la réactivité de la Côte d'Ivoire, sur l'accélération des activités économiques à Côte d'Ivoire. Afriland First Group, désormais installé en Côte d'Ivoire, est l'une des principales banques de l'Afrique centrale. Elle compte des circuits sales dans une dizaine de pays. Paul Kamogne Fokam, justement le premier responsable du réseau de banques Afriland First Bank, a été également reçu par Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Paul Kamogne Fokam était accompagné de Gim Bang, administrateur, directeur général de l'APEXI, l'agence de promotion des exportations de Côte d'Ivoire. Là encore, il a confirmé l'implantation de sa banque dans notre pays. Un projet qui sera bientôt réalisé, ce qui va consolider la présence du groupe sur le marché ouest-africain. L'élevage contribue à plus de 15% de la croissance agricole de la sous-région. Malgré le poids économique de ce secteur, que de difficultés rencontrées par les acteurs dans le processus de commercialisation des produits du bétail et de la viande. D'où l'a tenu ce mercredi d'un atelier régional pour promouvoir le commerce de la viande et du bétail. L'atelier a eu lieu à Abidjan et il a réuni plusieurs experts de la CDAO et de pays de l'Afrique centrale. L'élevage pèse pour 5 à 10% dans les exportations des pays ouest-africains, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Comme indiqué dans l'étude de l'IFPRI, le secteur de l'élevage contribue à hauteur de 15,5% à la croissance agricole totale projetée pour les 10 prochaines années en Afrique de l'Ouest et du centre. Environ 10% de la population de l'Afrique de l'Ouest dépendent entièrement de l'élevage. Mieux, la demande annuelle croissante en viande est estimée à 4,2% et les experts de la CDAO indiquent qu'elle pourrait atteindre 250% d'ici à 2025. Les experts en charge des ressources animales de la sous-région révèlent que les acteurs sont confrontés à de nombre de difficultés dans la commercialisation et la promotion des produits du bétail dans l'espace CDAO. La CDAO a des réglementations communautaires qui, pour la plupart, ne sont pas mises en œuvre. Certaines de ces réglementations sont obsolètes. Quand on veut qu'il n'y a pas de contractualisation, en fait, avant qu'on amène les animaux, cela se fait que ça devient comme un marché populaire où il faut discuter, alors qu'il faut aller à la contractualisation des clients sûrs, des commerçants sûrs qui apportent et ça puisse se faire dans ce cadre-là. C'est pour trouver des solutions à tous ces problèmes que se tient l'atelier d'Abidjan. Durant trois jours, les participants venus des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre réfléchissent à l'uniformisation du système de taxe-action du bétail dans la commercialisation, à la mise en place d'une base de données en vue de former les acteurs au respect des réglementations de la CDAO et de l'UMOA. C'était un reportage signé Francis Boifo. Le CISAC, le Comité africain international des sociétés d'auteurs et compositeurs, est en ce moment même en session dans la capitale économique à Abidjan. Cette rencontre s'achève demain et elle a pour objectif la promotion des droits des créateurs et une protection juridique du droit d'auteur. C'est ce que nous dit Patricia Oumouetia. Séance de travail, échange, le bureau exécutif du Comité africain de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs est à l'oeuvre. L'objectif est d'oeuvrer en faveur d'une reconnaissance et d'une protection accrue des droits des créateurs. Présent dans plus de 120 pays, l'expérience algérienne est plutôt une réussite en ce qui concerne les copies privées. Une fois que des copies sont effectuées, les revenus des auteurs, des artistes, interprètes et des producteurs diminuent et diminuent d'année en année. C'est pour ça que les législateurs un peu partout dans le monde reconnaissent aujourd'hui un régime de rémunération pour copies privées. En Côte d'Ivoire, beaucoup reste à faire, malgré les efforts du Burida, indique le directeur régional. Le rôle du Burida quotidiennement, c'est de faire en sorte que les oeuvres qui sont exploitées donnent lieu au paiement de redevances des droits d'auteur. Le Burida va identifier les utilisateurs, va négocier la signature des contrats, va percevoir les droits pour l'exploitation. Tout cela participe de la lutte contre la piraterie. La Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, CISAG, représente plus de 2 millions de créateurs et couvre l'ensemble des répertoires artistiques tels que la musique, les oeuvres audiovisuelles et les arts dramatiques. Ils sont 628 les fonctionnaires ivoiriens qui ont été mis en congé administratif pour fraude. Cette information a été donnée hier mardi par le ministère de la Fonction publique qui était face à la presse. C'était au micro de Laetitia Mangli. 759 personnes ayant intégré la fonction publique entre 2002 et 2012 menacées d'expulsion. C'est ce qui ressort d'une opération d'authentification des arrêtés d'admission aux différents concours d'entrée à la fonction publique menés par le ministère de tutelle. Sur les 759 personnes convoquées à justifier leur situation administrative, seules 139 personnes ont formulé des réclamations. Le traitement de ces réclamations a donné les résultats suivants. 89 personnes ont pu apporter la preuve de la régularité de leur présence dans le fichier de la fonction publique. Elles ont donc été confirmées dans leur statut de fonctionnaire. 50 réclamations ont été jugées irrécevables au regard des pièces fournies. Enfin, 620 personnes n'ont pu formuler des réclamations. Et pour permettre à ces personnes de justifier leur entrée régulière à la fonction publique, une vaste campagne de communication a été effectuée, 4 mois durant, au travers des médias. Au terme de cette deuxième opération, qui a porté sur un total de 670 personnes, c'est-à-dire les 620 plus les 50 cas jugés irrécevables, 42 personnes ont été rétablies dans leurs droits après avoir justifié leur statut de fonctionnaire. Les 628 personnes restantes n'ont pu répondre à l'appel. Il est à noter que sur les 628 personnes, 61 d'entre elles perçoivent déjà un salaire. Les contrôles effectués au sein des différents services de tous les ministères montrent qu'il y a eu manipulation frauduleuse des arrêtés, tentative de fraude sur la promotion de certains fonctionnaires, falsification des arrêtés de nomination, entre autres. En attendant que les responsabilités soient situées au niveau des instances dirigeantes, le ministère de la Fonction publique a procédé à plusieurs actions, notamment la saisine du procureur de la République et la mise à sous contrôle du salaire des fonctionnaires déjà en solde. Les leaders politiques ivoiriens ont reçu une formation, un atelier de formation initié par l'ONG Search for Common Ground, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Ils ont été formés sur leur implication, dont le renforcement de la cohésion sociale dans le pays. C'est dans le cadre de la réalisation du projet « Avançons ensemble, une initiative d'appui à la réconciliation nationale entre les Ivoiriens ». Franck Coadio pour les détails. L'influence de l'élite politique sur les populations participe souvent à la détérioration du climat social, alors qu'elle pourrait être un levier pour le changement positif de la société. Fort de ce constat, l'ONG Search for Common Ground, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, initie un atelier de réflexion sur le rôle des leaders politiques dans le renforcement de la cohésion sociale. J'ai engagé des discussions franches avec différents leaders sociaux, économiques et politiques sur les principales questions qui se posent en Côte d'Ivoire. Les progrès qui ont été accomplis depuis la fin de la crise postélectorale sont remarquables. À la cérémonie d'ouverture, la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant a appelé les leaders politiques à plus d'engagement en faveur de la paix. Au moment où la Côte d'Ivoire traverse une phase déterminante de son histoire, il est de la responsabilité des leaders politiques de favoriser l'éclosion d'un nouveau citoyen, imprégné des valeurs indispensables au développement et de paix durable. Cette formation vise à accroître la participation de la classe politique dans la promotion de la cohésion sociale à travers des actions concrètes. Nous avons des partis différents, c'est-à-dire que nous n'avons pas la même façon de penser. Comment on peut utiliser nos différences pour aller vers des objectifs communs ? Je suis aussi très satisfait des discussions qui ont eu lieu après les présentations, qui ont bien montré que nous avons encore du chemin à faire dans la recherche des causes et des méthodes d'absorption des crises en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Pour la crise ivoirienne, il faut engager un véritable dialogue avec les tenants du pouvoir pour trouver les vraies solutions. Une fois que nous devons trouver les vraies solutions, les leaders politiques seront prêts à aller sur le terrain pour l'expliquer. Amener la leader politique à s'approprier les méthodes et techniques de gestion de conflit s'inscrit dans le cadre du projet Avançons Ensemble de Search for Common Ground. On reste dans l'actualité politique. Le Rassemblement des Républicains poursuit la tournée de remobilisation de sa base. Après l'étape de Sakassou, Amadou Soumaoro, le secrétaire général par intérim du RDR et sa délégation se sont rendus à Thiebissou où ils ont installé un nouveau secrétaire départemental par intérim. La mission du nouveau secrétaire départemental, la mobilisation des militants en vue de la prochaine élection présidentielle à Boussanogo. Wadjo Kwame David est désormais le nouveau secrétaire départemental par intérim du Rassemblement des Républicains de la région de Thiebissou. Il les remplace à ce poste. Bamba Lansine, Wadjo Kwame David, a été installé par le secrétaire général du Rassemblement des Républicains, Amadou Soumaoro, au foyer municipal de Thiebissou en présence d'une foule nombreuse composée de militants, de secrétaires de section et de représentants des structures spécialisées du parti. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la rémobilisation des militants et de la réorganisation des instances du parti. L'objectif étant d'assurer une victoire éclatante du président de la République à la présidentielle de 2015. La mission qui a été donnée à ses responsables, c'est 2015. La réélection du président de la République avec une majorité écrasante. Et la question pour nous à partir de maintenant, de remobiliser le parti, de remettre le parti en ordre de bataille pour qu'on accompagne encore le chef de l'État l'année prochaine et qu'il soit réélu avec naturellement un processus large et écrasant des Ibraïens. Wadjo Kwame David et le secrétaire départemental sortant ont promis œuvrer pour la cohésion et l'harmonie au sein du Rassemblement des Républicains à Thiebissou. Prêts pour la mobilisation de tous les militants pour la réélection du chef de l'État en 2015. Pour ce grand département, on a que 18 secrétaires de section, c'est pas normal. Le parti va démarrer et le président peut compter sur Thiebissou pour 2015. On est toujours sur la bonne voie. Il faut croire à ça. Je vais continuer toujours à travailler avec lui. Amadou Soumaoro conduisait une forte délégation de son parti, composée d'élus, de secrétaires départementaux et de cadres du parti. On reste en politique pour parler cette fois de la tournée de la déléguée départementale du parti démocratique de Côte d'Ivoire à Daloa. Léopoldine Kofi s'est rendue dans plusieurs localités du département. Son message aux populations était principalement porté sur la cohésion sociale et la mobilisation véritable des militants du PDCI à Daloa. Thierry Stapé-Yoboué était notre envoyée spéciale dans la région. Ce sont des populations enthousiastes qui ont accueilli la déléguée départementale du PDCI-RDA en visite dans plusieurs localités du département de Daloa. Si vous êtes dans un parti politique, ne soyez pas des porteurs de sacroche. Il faut être à l'endroit où on prend les décisions pour m'informer et puis venir dire la vérité. Pour cette première prise de contact avec les militants de son parti, Léopoldine Kofi a porté partout des messages de paix, de cohésion sociale et de pardon. Elle a demandé à tous de tourner le dos au mépris, de désarmer les cœurs et de ne voir que la réalité du terrain et l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est demain, jeudi 13 février, que sera célébrée. La journée mondiale de la radio, un jour de célébration de la radio en tant que média vise à améliorer la coopération internationale entre les radiodiffuseurs et encourager les grands réseaux et les radios communautaires à promouvoir l'accès à l'information, la liberté d'expression et l'égalité des genres. Écoutez le message du gouvernement à la faveur de l'événement. Lui parafoussiata Bambalamine, la ministre de la Communication. L'histoire de la radio démarre avec une série d'inventions. C'est une œuvre collective qui parle de la découverte des ondes électromagnétiques, de l'invention du télégraphe et aboutit au premier matériel pour communiquer sans fil. La paternité de la radio est attribuée à l'italien Gouglèmo Maconi, premier à expérimenter les liaisons etsiennes en 1995. En Afrique, les premières ondes sont émises en 1924 dans l'Union sud-africaine et en Côte d'Ivoire. C'est en 1949 que la radio naît. Une seconde fréquence émée en 1991. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte une multitude de radios commerciales, communautaires et confessionnelles. À domicile, en voiture ou au téléphone, même via Internet, il est possible d'écouter les programmes de radio. L'une des découvertes sans cesse en évolution, qu'il bouleverse le monde et aussi la vie des auditeurs. Vous aurez cette déclaration de la ministre dans nos prochaines éditions. Les conducteurs professionnels de véhicules poids lourds ont observé hier un arrêt de travail sur toute l'étendue du territoire. La raison, le coût élevé de dépannage de leurs véhicules par la SOAD, la société abidjanaise de dépannage. Et même si les chauffeurs réunis au sein de l'Union des fédérations des chauffeurs de véhicules poids lourds ont appelé à la reprise du travail ce mercredi, l'entreprise de dépannage mise en cause, elle, se dit victime d'arnaques. Moussa Konate, Grasse Kando. Près de 800 véhicules poids lourds assurant le trafic de marchandises entre la Côte d'Ivoire et les pays frontaliers ont cessé toute activité ce mardi 11 février. Les chauffeurs s'insurgent contre le coût élevé des frais de dépannage infligés par la SOAD, société abidjanaise de dépannage. La SOAD, vraiment trop, c'est trop. Même aujourd'hui, tu gardes sous l'autoroute pour pisser, tout d'un coup, les gars viennent pour remorquer ton camion, puis il s'en va avec ça dans les bases. Ensuite, il n'y a rien payé qu'à 100 000 francs. Nous, on ne veut pas ça. Mise en cause, la SOAD rejette ces accusations. Elle dénonce plutôt l'attitude de certaines structures, se disant sous sa tutelle. Je m'inscris totalement en faux. Il y a des entreprises qui sont présentes dans le district d'Abidjan qui se font passer pour la SOAD et qui tentent des factures à des tiers. La SOAD n'a pas connaissance de mésintelligence entre elle et les gens du monde du transport. On leur a attendu des factures. Alors, si on estime que c'est illégal, qu'il faut saisir les autorités compétentes, moi, je reste dans mes attributions à procéder au désengorgement des voies par le remorquage des véhicules accidentés immobilisés. Donc, si mon entreprise émet des factures qui paraissent exorbitantes, celui à qui on a émis la facture vient avec le document et on lui explique le détail, la structure de cette facturation. Suite à des négociations, une solution a donc été trouvée. L'Union des chauffeurs de véhicules Poilou a appelé tous les chauffeurs à reprendre leurs activités ce mercredi. L'État de Côte d'Ivoire veut maîtriser l'organisation de l'espace urbain. Le redressement des lotissements irréguliers dans le district David-Jean est en marche. L'opération, qui est une procédure de sécurisation des droits fonciers, vient d'être lancée. Elle a été mise en œuvre par le ministère de la Construction et présentée aux populations de Sangon et Yopougon. Abou Sanogo, IETA pour RTIA, son compte rendu. Sur une soixantaine de lotissements initiés ces dernières années dans la sous-préfecture de Sangon, plus de 50 ne sont pas approuvés. Ces données collectées par le groupement de géomètres SP commis par le ministère de la Construction pour l'opération du redressement des lotissements irréguliers dans le district David-Jean constituent en partie le motif de cette rencontre de sensibilisation à la sous-préfecture de la dite localité. Sous la houlette du nouveau sous-préfet Konekinan Christel, en présence du maire et du député, toute la notabilité. Les cadres et les professionnels du secteur ont été instruits par le directeur de la topographie et de la cartographie du ministère sur le bien fondé de cette opération. Au cours du traitement des dossiers d'ACD, il a été donné de constater que certains dossiers ont fait l'objet de régime parce que les parcelles concernées sont issus d'investissements non approuvés. Et monsieur le ministre a instruits ces services dans le fait d'accélérer toutes les procédures pour la régionalisation de ces lotissements non approuvés. Dans cette optique, les opérateurs commis au redressement des lotissements non approuvés ont lancé un appel. On exergue toujours la population à venir toujours déposer les documents qu'ils ont à leur possession, à savoir les plans qu'ils ont physiques ou les fichiers numériques, tout ce qu'ils ont comme documentation sur un lotissement où il y a eu des bornes qui sont lotis et il n'y a pas de plan et ce n'est pas approuvé. Une initiative qui gagne l'assentiment de la communauté. Au nom de la chaînerie traditionnelle, je prends l'engagement de dire que nous soutenons, n'est-ce pas, sans réserve cette initiative. L'opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abidjan vise la régularisation des lotissements non approuvés répertoriés et corrigés, la délivrance des attestations de concession définitive aux acquéreurs de l'eau et l'augmentation des recettes de l'Etat à travers l'impôt foncier et les frais domaniaux. Toutes ces précisions ont été également données à la population de Yopougon qui a été sensibilisée sur cette opération. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rappelle que conformément à son communiqué du 3 février 2014, publié dans tous les organes de presse, seule la direction de l'orientation et des examens, la DOREX, est habilité à organiser les examens et concours d'entrée dans les grandes écoles publiques en relation avec les directions des dites grandes écoles. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rappelle concernant les différents concours d'entrée à l'ENS que les inscriptions en ligne ouvertes depuis le mardi 4 février qui se poursuivent jusqu'au 5 mars 2014 sont reçus sur le site www.dorexie.net. Les dossiers physiques doivent être déposés à l'antenne de l'INPHB Kokodi-Donga près de la Cité-Rouge du lundi 10 février au mardi 11 mars 2014 de 8h à 16h. Enfin, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique confirme que contrairement aux années précédentes, l'achat des pochettes à 2 000 francs est supprimé. La visite médicale n'est exigée seulement qu'après l'admissibilité aux épreuves écrites. On ouvre à présent la page internationale de cette édition avec cette visite de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale à Brazzaville, à l'instar d'autres personnalités du monde. Ils ont assisté hier mardi aux manifestations marquant le 25e anniversaire du protocole de Brazzaville signé en 1988 entre l'Angola, l'Afrique du Sud et Cuba. Suivez ce reportage de Michel Digret, notre envoyé spécial sur place. Le 13 décembre 1988, sous la médiation du président congolais, Denis Sasson-Guessot, cubain, angolais et sud-africain, signait le protocole de Brazzaville. Des négociations qui ont permis de ramener la paix en Afrique australe avec l'indépendance de la Namibie, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, la libération de Nelson Mandela le 11 février 1990. Ce 11 février 2014, la République du Congo et la communauté internationale se souviennent de la médiation de Denis Sasson-Guessot parmi les invités, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je suis d'autant plus content d'être ici parce que c'est un pan de l'histoire de notre continent, de l'Afrique quelquefois méconnu, qui a été mis au grand jour. Et ce qui nous a frappés là-dedans, c'est la grande capacité des leaders africains à se réapproprier le combat, la lutte, n'est-ce pas, pour l'indépendance des pays de l'Afrique australe, mais aussi pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Pour Denis Sasson-Guessot, aujourd'hui comme hier, l'Afrique a plus que besoin de paix pour son développement. L'Afrique, nous le savons tous, est au centre de toutes les attentions. Elle est au centre de toutes les convertises. Sa croissance économique, sa jeunesse créative et si prometteuse, sa culture millénaire, font de notre continent une nouvelle puissance émergente. Mais il faut que cela soit durable. Il faut une volonté politique forte et surtout, condition sinépanome, il faut la paix. Quatre chefs d'État, plusieurs ministres et présidents d'institutions d'Afrique et d'Europe des prix Nobel de la paix ont pris part à cette célébration. Jean-Yves Le Drian est en visite depuis ce mercredi en Centrafrique. C'est la troisième fois depuis le lancement de l'opération Sangaris que le ministre français de la Défense va à la rencontre des troupes françaises sur place en République centrafricaine. Jean-Yves Le Drian, tant rencontré au cours de son séjour, la nouvelle présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza. Après les informations de services de sécurité de la MINUSMA ainsi que de certaines ambassades sur les risques d'un éventuel attentat à la voiture piégée à Bamako, les forces de sécurité du Mali ont renforcé le dispositif sécuritaire dans la capitale malienne. Pour les autorités maliennes, justement, mieux vaut prévenir que guérir. Reportage. Dernières instructions avant le début des opérations de contrôle cette nuit-là à Bamako. Le chef du détachement policier insiste sur le sérieux et la rigueur qui doivent caractériser le travail de son équipe. L'équipe dresse un checkpoint sur l'un des trois ponts qui relient les deux rives du fleuve Niger. Puis, les agents de police procèdent à la fouille de tous les véhicules et motos en circulation. Les usagers de la route apprécient diversement cette opération des policiers. Je pense que c'est tout à fait normal parce que c'est pour la sécurité de la population qu'ils le font. Je pense que ça, c'est de la merde. Ils ne peuvent pas quand même vérifier tous les véhicules de Bamako. Ce n'est pas aussi sur le pont qu'on peut faire ça. Le dispositif de sécurité ne se limite pas seulement à la recherche d'objets suspects dans les coffres de véhicules. Il concerne aussi le contrôle de l'identité des personnes qui se trouvent à bord des automobiles. Et enfin, les policiers vérifient les permis de conduire des chauffeurs, les contrevenants sont immédiatement sanctionnés. Outre le contrôle d'identité des personnes et la fouille de véhicules, les 15 commissariats de sécurité publique de Bamako organisent des patrouilles dans les quartiers. Le message que nous avons à lancer à l'endroit de la population, c'est que ces opérations sont faites pour elles. Et elles sont faites pour elles, c'est pour les rassurer davantage. Le but de tout ça, c'est d'empêcher la commission de tout acte terroriste à Bamako. Le renforcement des mesures de sécurité à Bamako intervient après la large diffusion d'une information qui fait état de la probabilité d'une attaque terroriste dans la capitale malienne. L'information, jugée crédible par la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, avait provoqué dans la nuit de samedi à dimanche une véritable escosse au sein de la population bamakoise. Au deuxième jour de la reprise de la conférence de Genève 2, les pourparlers de paix entre le gouvernement syrien et l'opposition n'avancent pas. Ali Haïdar, le ministre de la Réconciliation nationale, a exprimé les doutes des partisans de Bachar el-Assad. François Hollande et Barack Obama plus unis que jamais. Au deuxième jour de la visite du président de la République aux États-Unis, les deux chefs d'État ont donné une conférence de presse commune. Après s'être entretenus dans le bureau ovale, s'exprimant face à la presse pendant un peu plus d'une heure, les deux hommes ont réaffirmé l'amitié entre Paris et Washington, leur unité sur tous les dossiers internationaux du moment et leur volonté d'accélérer la conclusion de l'accord de libre-échange transatlantique. La deuxième journée de la visite d'État du président français aux États-Unis a été dominée par les deux heures d'entretien dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Sur les deux grands dossiers géopolitiques du moment, l'Iran et la Syrie, les deux hommes qui s'appellent désormais François et Barack ont affiché une complète identité de vue. Le président Hollande et moi-même sommes d'accord qu'il faut maintenir les sanctions existantes, même si nous croyons que de nouvelles sanctions pendant les négociations mettraient en danger la possibilité d'une solution diplomatique. et nous restons absolument unis sur notre but ultime empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. De son côté, François Hollande a clairement passé l'éponge sur la volte-face américaine au moment où une frappe contre l'armement chimique syrien était imminent. Nous étions prêts à recourir à la force. Nous avons pu trouver une autre option, la négociation. Nous avons permis la destruction partielle des stocks chimiques. Mais nous n'avons pas encore trouvé la solution politique. Dans l'attente des résultats des pourparlers sur le nucléaire iranien la semaine prochaine à Vienne et de la conférence de Genève en cours sur la Syrie, les deux hommes ont cédé à l'appel du grand dîner d'État orchestré et dominé par la présence de Michel Obama. Devant les 300 invités, les deux chefs d'État ont redit haut et fort leur satisfaction de voir la confiance restaurée et l'amitié confortée. Vive la France et vive l'amitié entre la France et les États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada